Bonjour, je m'appelle Huguette Ranc, je travaille chez IBM France, j'ai la responsabilité de la vente des logiciels de ce qu'on appelle le social business pour IBM, pour l'Europe. Oser, moi je pense que ça fait partie de la vie de tous les jours. Oser, c'est un petit peu pour moi, c'est le devoir de curiosité ou la soif d'apprendre. Il faut oser pour apprendre d'autres choses, aller vers d'autres horizons, appliquer des recettes qui ont marché dans une industrie, dans une autre industrie, connecter ce qu'on a fait avant avec d'autres expériences, et c'est ça innover. Reprendre, adapter et faire autre chose. Le numérique est une opportunité pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sont ouverts aux femmes, et je pense que les femmes sont une opportunité pour le numérique. Tous ces métiers-là ont une fin qui est plus proche et qui donnent plus envie, je dirais aux femmes, d'accéder aux carrières du numérique. Et donc, de facto, devenir des femmes digitales. Je m'occupe de l'initiative Femmes pour IBM France. En France, on a plus de 30% de cadres dirigeants qui sont des femmes chez IBM, et nous sommes particulièrement attentifs à deux sujets. Le premier, c'est comment attirer des jeunes talents vers les écoles, vers les talents du numérique, et donc, une fois qu'elles sont rentrées chez IBM, comment on les fait évoluer, comment on les aide à différents moments de leur carrière. Et puis, l'autre partie, effectivement, c'est comment, puisque le monde du digital est un monde plus féminin, comment nous pouvons, je dirais, entre entreprises, mieux travailler et effectivement étendre notre réseau à l'extérieur de l'entreprise. Le travail en équipe nécessite une complémentarité des compétences, et je crois que tout groupe où il n'y aurait que des femmes ou que des hommes ne serait pas forcément efficace. En fait, le digital, c'est le multitâche, et je pense qu'effectivement, les femmes sont très multitâches. Il n'y a pas d'hommes ou d'enfants digitales. Tous nos enfants sont de la génération digitale, et demain, dans l'entreprise seront de cette génération.